Mon travail ne consiste pas qu'à travailler avec des personnes en situation de handicap. Je travaille aussi en entreprise, avec des salariés ou des chefs, dans le but d'améliorer la cohésion d'équipe, le bien-être au travail ou encore le dépassement de soi. J'interviens au domicile des personnes ou dans des lieux publics comme des parcs ou des piscines. Avec Anne-Laure, son objectif était la remise en forme, car elle était en sous-poids. Donc après trois ans d'accompagnement, elle a pris quelques kilos, elle a une meilleure conscience de son corps et se sent mieux. Bonjour, je m'appelle Anne-Laure Simon, j'ai 33 ans et je suis maman d'un petit garçon de bientôt 6 ans. Je co-dirige l'agence Déclic, une agence de conseil et formation en développement durable RSE. J'ai commencé à faire du sport avec Midam depuis maintenant 3 ans, parce que le sport a toujours fait partie de ma vie. Avec la vie familiale et la vie professionnelle, je ne trouvais plus du tout le temps de faire du sport. J'avais essayé plusieurs formules, la fameuse salle de sport, mais ça ne convenait pas trop. Et en rencontrant Midam, ce que j'ai apprécié, c'est la spécificité, le côté personnel, et puis l'adaptabilité par rapport à mon emploi du temps, de pouvoir faire ça en journée, sur ma pause déjeuner. Alors ça m'apporte déjà, j'ai envie de dire, un corps de rêve, en toute simplicité. Non, plus sérieusement, ça m'apporte déjà un moment pour moi dans la semaine. Et ça, c'est extrêmement précieux. Du coup, je me concentre sur mes sensations physiques, je reprends contact avec mon corps. Donc ça, c'est très précieux. Ça me permet d'évacuer aussi pas mal de stress. Et puis, ça m'apprend aussi beaucoup la confiance en moi, parce qu'on fait notamment la pratique d'un art martial que j'ai découvert grâce à Midam. Et ça m'a vraiment appris, voilà, non seulement à me tenir, à me posturer correctement, et puis au-delà de ça, à lever la tête et à gagner en confiance en moi. Et c'est très précieux au quotidien, sur tous les aspects. Alors, moi, je vous conseille de prendre contact avec Midam pour définir avec lui. Il va vous aider vos objectifs et il va s'adapter à vos envies aussi. Et ça, c'est très important pour faire un accompagnement personnalisé. Et c'est gage de continuité. En fait, c'est surtout ça. Moi, ça fait trois ans et je sais que ça va durer encore de nombreuses années. Et je pense que pour une pratique sportive bien-être, ce qui compte, ce n'est pas la performance à l'instant T, mais c'est vraiment le construire ça dans la durée. Et ça, Midam, il va vous accompagner. Et contrairement à plein d'autres activités que vous auriez eu tendance à abandonner, là, je vous garantis que ce sera un plaisir toutes les semaines de le retrouver. J'ai une licence en activité physique adaptée et santé, ainsi qu'une licence éducation et motricité. J'ai travaillé dans différents établissements, tels que les ITEP, les IME, les centres de rééducation, centres pénitentiaires ou centres éducatifs fermés. Et pratiquant les arts martiaux depuis 30 ans, j'enseigne aussi au centre rénais de Konkido. Suite à un accident, Catherine a perdu beaucoup de force musculaire. Son objectif était de se remuscler. Donc après plusieurs mois, on arrive à travailler sur sa posture, son gainage, elle arrive à mieux marcher, et donc elle est très fière d'elle. Catherine, au fil des années, il est de plus en plus difficile de maintenir les acquis. Donc en complément des séances de kiné, mais cinq jours semaine, et c'est complètement complémentaire des séances de kiné, parce que le kiné ne fait pas travailler les mêmes choses, ne fait pas les mêmes gestes. Donc là, on a très très vite vu les bienfaits. Les bienfaits, c'est clair, au niveau de... Sur le plan abdominal, renforcement abdominal, ça a été... Pour les transferts, ça facilite complètement la tâche, ça c'est clair. Catherine se tient beaucoup plus droite quand on effectue les transferts, et ça, ça n'a pas de prix, parce que... Aussi bien transfert, lit, fauteuil, que fauteuil-voiture, voiture-fauteuil, on a très vite, très vite vu les effets positifs de telle séance. Et c'est clair que, vu la réussite, on ne peut que conseiller à toute personne à mobilité réduite, ou à un porteur d'handicap tel qu'il soit, de se tourner vers un coach, et on ne peut que conseiller Nidam, forcément, parce que, voilà, quoi, son approche est humaine, et voilà. Ok. Oui. Vous voulez ? Oui. Oui, ici. Je vais même arriver, on peut faire du sport. Je me déplace dans tout le département, jusqu'à 100 km à peu près. N'hésitez pas à me contacter pour qu'on puisse trouver un créneau adapté à vos besoins, et qu'on puisse échanger sur votre projet. Toutes les coordonnées sont à la fin de la vidéo. Il est un syndrome autistique. Ses parents l'ont amené vers moi pour qu'il apprenne à mieux utiliser son corps, et en même temps, pour le sociabiliser. Donc, avec lui, on travaille sur différentes activités, telles que le kwenkido, le badminton, ou encore la slackline. Bonjour, je m'appelle Ilé Ménard. J'ai 18 ans, et j'aime faire la animation, écrire des histoires, et dessiner quelques dessins, et même écrire de belles histoires. J'aime aussi nager à la piscine comme un poisson, et apprendre le kwenkido comme les Power Rangers. Depuis quand j'ai commencé un an et demi, c'était ma passion de faire du kwenkido. Avec Idan, j'ai fait du réchauffement, et j'apprends à faire des gestes Power Rangers avec des armations, comme dans le film Kung Fu Panda, et c'était mon genre d'apprendre à poter le cul aux ennemis, et frapper les méchants. ... ... ... ... ... ... C'est parti. C'est parti.